Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'étais pas OK sérieusement Sous-titrage Société Radio-Canada L'année passée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Yann, Yann, cheers, c'est total fun de jouer avec toi. Et là, écoute, on s'est fendu la poire, on a ri, mais comme des espèces de mongols, on criait. Écoute, c'était un film d'action des années 80, les baguettes dans les airs. T'avais Marc qui jouait le Yeler, lui qui était tout le temps en train de crier. Il y avait moi qui jouais le Smart Ass. Ben oui, je le sais, c'est mon pattern de jeu, jouer le petit fin finot qui a toujours une réplique à dire. Il y avait Nick, Nick qui jouait le, je pense que c'était le gars de pistolet, le sharpshooter. Puis il y avait Pat Boo qui jouait, lui, le Smooth Operator, c'était lui le lead cast. C'était lui le personnage principal du film. Parce que là, on jouait un film de police. C'était hot! Écoute, on a été capable de faire de quoi. Finalement, on a sacré un Allemand du haut d'une tour. T'sais, déjà vu, OK. Mais on a quand même sacré un Allemand du haut d'une tour. Puis t'sais, mon Smart Ass avant de lui dire quand il tombait, « Das wie Daniel Polonais! » Ça a été ma phrase quand le gars est mort en bas. Fait que voilà, ça, après ça, on a joué deux games de For the Queen. Moi, For the Queen, je trouve ça bon comme jeu. Mais il y a toujours quelque chose qui... Des jeux comme ça. T'sais, les jeux alternatifs, j'aime beaucoup. Les jeux à narrativité partagée, j'aime beaucoup. C'est juste qu'il y a comme quelque chose qui... Je dois avouer que je ne suis pas 100% conquis par ça. C'est bon, là, pour passer le temps. T'sais, je vais jouer deux, trois heures. Puis c'est bon. Puis t'sais, tu passes du bon temps avec du monde. Mais t'sais, ça se finit de là. On dirait qu'il y a tout le temps quelque chose dont on dirait de pas fini là-dedans. T'sais, For the Queen, je l'ai trouvé exactement ce qui n'était pas fini. T'sais, quand tu piges la carte, la reine est attaquée. Est-ce que t'as défends? On dirait que c'est comme un coït interrompu. Tu viens de te smacher directement dans ton élan. Je l'ai trouvé tough un peu. Puis moi, je vais le refaire. Je vais le rejouer un peu à For the Queen. Ça va me rééguiller à savoir comment que je... T'sais, je pense que je l'ai a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Puis je comprends le hype qu'il y a en arrière. En même temps, tu joues une game. Puis je trouve que, tu sais, ça serait facile de tomber dans le même pattern que ça ressemble, que tous les games se ressemblent. T'en joues trop de... Tu peux pas jouer des games d'affilée de tout ça. En tout cas, la deuxième game était bien moins bonne que la première. La première, on était vraiment dedans. La deuxième, on dirait qu'on fallait... On se forçait à trouver quelque chose de nouveau versus la première. Voilà. Et tout ça a terminé samedi soir. Je suis allé porter Christophe. Et comme une tradition, ça fait deux ans, ça, je vais porter Christophe le vendredi soir. Et on part sur une discussion philosophique de jeu de rôle et tout et tout. Ah oui, moi et Christophe, je pense qu'on s'entend bien là-dessus. Bon, bien, c'était ça. Écoute, j'ai fait 11 minutes. Je suis quand même popé, là. Mais on s'en reparle. C'était... De reconnaître, c'était bien le fun. Moi, j'ai vécu... J'ai vu bien du monde. On a fait le panel des aventuriers. J'ai... Des aventureux. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Je sais, c'est ça qui est cool, la convention. Je ne sais pas si là-dedans, on peut dire qu'il y a des anecdotes. De probablement... Trois ans. Je suis gratte et je suis heureux d'en trouver une ou deux. Mais il faudrait que je regarde exactement c'est quoi une anecdote. Parce que je ne suis pas trop sûr de ce que ça veut dire une anecdote. Je ne sais même pas si c'est un vrai mot, anecdote. Un peu comme équilibration. Je ne sais pas. Bon, anyway. Bon, bien. Je te souhaite une bonne journée. Mais on s'en parle bientôt.